Sous les ordres de Romain Asport. Sous-titrage ST' 501 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 Elles se sont relevées toutes les deux de leur chaise. Elles se sont regardées, non ? Non, même pas, mais vous en avez toujours un qui laisse passer l'autre. Ah oui, oui, non, là... Là, ça a été un vrai duel, mais jusqu'au bout. Aucune n'a laissé passer l'autre, et elles se sont frôlées au pied de la chaise d'arbitre. C'est un combat psychologique aussi. C'est un combat psychologique. Il y a quelques gouttes qui commencent à tomber. 015, l'afflutez-vous. Et s'ils saluent, venez du ciel pour Abandinez. Petit vague de 10 minutes, c'est peut-être le bienvenu pour refaire le point tranquillement, sortir de l'arène, se calmer. Alors ce serait évidemment complètement cohérent de la part d'Amandine de demander... Alors il faudrait qu'il pleuve un peu plus. Il faudrait demander à arrêter le jeu. Aucune. 15 à, 50 all. Il était prévu qu'il pleuve, de toute façon, cet après-midi. Petites averses, effectivement. C'est beaucoup de la toucher, ça. Bien touché, parfait. C'est ce qu'elle faisait au début de match. Elle était un petit peu moins sur un combat de fond de cours. Elle, souvent, utilisait ses zones courtes, dans le début de la première manche, où elle était nettement dominatrice. Regardez comme elle le touche bien. Superbe, encore une fois, ces images proposées par notre ami Gaëtan Bayet à la réalisation. Le petit effet retro. Alors, il y a moins que quelques gouttes. Oui, il y a quelques gouttes. Mais en fait, là, l'arbitre du match va juste aller voir si les lignes sont glissantes. Robin Asport qui est descendu de sa chaise sur la ligne de fond de cours. De toute façon, le dernier mot reviendra à Yann Kudzak, qui est le juge arbitre de cette rencontre. Il ne pleut pas vraiment. Il ne faut pas dire qu'il pleuve, là. Et c'est rigolo, parce que c'est la Russe qui a demandé. Pour l'instant, je pense qu'on doit encore. On va attendre quelques instants. Pour prendre une décision, pour l'instant, il ne pleut pas assez pour arrêter cette rencontre. Ce serait logique qu'il a demandé de mettre la pression. Non, c'est elle qui râle. Je suis quand même surprise de la demande de la Russe. Il ne faut pas exagérer. Très honnêtement, il tombe trois gouttes. Je crois que c'est bon. Beaucoup de bruit pour rien. Comme le film avec Emma Thompson. Oh, elle a anticipé. Oui, c'est bien joué. C'est parfait. Oh, wow, wow, wow. Puis elle la défie du regard. Un petit peu d'animation. Regardez, regardez un petit peu sur cette image. Regardez, c'est bien vu, ça. Parfait. La poignée de main ne va pas être vraiment très amicale, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ce n'est pas grave. J'adore quand il y a un petit peu de tension comme ça. Et pour l'instant, ça reste évidemment très... Ça reste dans les règles de l'art. En tout cas, dans le fair play. Il y a encore une possibilité pour remporter. Oui. Un break dans cette solide manche. Rester en vie, surtout. Elle est aussi proche de sa nuit pour enlever du temps à Mandines. qui est pourtant très véloce aujourd'hui. Et qui finit par plier. Accélération landing. Président de la ligne. Président de la ligne. Allez, c'est parfait. Elle reprend un de ses deux services de retard. Tant qu'elles ne se seront pas sérées d'un main. Il peut toujours se passer quelque chose. Même si, c'est sûr que la Russe avait quand même pris une sérieuse option. Elle peut s'en vouloir sur les points où l'aurait dû conclure trois fois. Et ça a relancé à Mandines dans ce jeu. Et c'est vrai qu'elle aurait été plus à l'aise à 4-0, la Russe. Mais c'est bien, c'est bien de la part d'Amandine de montrer autant d'agressivité en étant menée à un 7-3-0. Après, la Russe avait peut-être sorti toute seule de son match en demandant l'interruption du jeu. Regardez, là encore, elle demande l'interruption du jeu. Très bizarre. Alors que c'est quand même plus à Mandine de demander. Mais là, maintenant... Ça commence à se tendre clairement entre les joueuses. C'est toujours drôle. Et en plus, là, comme il n'y a pas de ramasseur, j'imagine, pour cause de conditions sanitaires, ce sont les joueuses qui s'envoient les balles. Et souvent, c'est aussi un autre moyen de l'envoyer à l'autre bout du terrain. Ce qui se passe dans la petite catégorie. On peut y mettre un tout petit peu plus de pression aussi. Oh, je n'ai pas fait exprès, elle est partie plus vite que je voulais. 0-15, là, fait télé. Ça s'envole, ça. Le poids du corps qui parle légèrement. Vers l'arrière, la souci d'un coup droit. Tout au moins, cette première mini-finale, vous pouvez aller au bout avant qu'il ne pleuve. Honnêtement, ce serait bien pour les joueuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un peu plus de poids, là, du côté d'Amandine. Oui, c'est bien. Plus d'intensité. Ah, il y a un craque, encore une fois, au moment de la frappe, là. 0-40 de la faute. Et 3 balles de double break à nouveau pour la Russe. Et 3 balles de double break à nouveau pour la Russe. Voilà, ça s'est bien touché. En avançant, c'est superbe. Parce qu'elle est loin quand même, pour réaliser cette amortie. Elle est presque sur sa ligne de fond. La zone est parfaite. Bien joué. Deuxième haïs d'Amandine. Petit frottin. Deux balles de break. Bien sauvées de la part d'Amandine. Il en reste une dernière. Je savais Nick qui reprend le contrôle. Avec ce tour, il devrait être 4 jeux 1 pour la Russe. 6-3-4-1. C'est dommage qu'il commençait à y avoir vraiment une belle intensité proposée par Amandine. Encore une fois, pas récompensée par rapport au score. Amandine qui a déjà comporté 4 titres dans cette catégorie de tournois. Deux fois à Madrid. Une fois dans la banlieue de Cherbourg. À Ekerdreville. Et puis une fois au Gosier. Alors que Valéria Savinski, de son côté, en a remporté 7 des tournois à ETF. Et 22 également en double. Bonne joueuse de double aussi. D'ailleurs, sur les tournois WTA en double, elle a deux finales, Valéria Savinski. Une à Hiroshima et une autre à Florianopolis. Merci. 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 Ouais, le passing est monté un petit peu en chaussettes là-dessus. L'intention était bonne mais c'était trop hasardeux, surtout au centre comme ça en partant d'aussi loin. Non. 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 Bonne fois, elle a bien planté la jambe d'appui. L'engagement, le transfert du poids du corps sur le cou droit. Ça s'est très, très, très légèrement intensifié en ce qui concerne la petite pluie, les petites gouttes qui sont en train de tomber sur le secours central de Calvi. Merci. Gratuit. Non, qu'elle ne veuille pas. On a vraiment peur de la blessure. C'est fou ça. Parce que là, sa place à 7-4-1 Valdeau-5-1, je ne sais pas si vous l'avez entendu mais Amandine, elle n'apprécie pas du tout. On va mettre à sa chaise. Ok. On est en train de demander au juge arbitre de prendre une décision. On continue. C'est vrai, très honnêtement. Ce n'est pas parce qu'il y a une Française sur le cours, mais il ne pleut pas assez pour arrêter. Il ne faut pas non plus exagérer. La reconnaissance et green set, il faudrait qu'ils soient légèrement plus mouillés pour que ce soit vraiment praticable. C'est vrai. Elle va se prendre un avertissement quand même. Sérieusement, c'est du mauvais esprit qu'elle fait, la Russe. Non, je pense qu'elle doit avoir peur, mais à partir du moment où l'arbitre principal qui décide... Là, je suis assez d'accord sur ce que je viens de dire Amandine, de prendre des avertissements. parce que là, c'est carrément un refus de jouer. C'est pas une situation facile, quand même, pour Robin Asport, de la Ligue 1. Auvergne de tennis. Il y a quand même la Russe qui lui a mis une grosse pression. La Russe lui met quand même une très très grosse pression. Effectivement, le cours est vraiment par rapport à tout à l'heure. Moi, c'est plus tout à l'heure. Je trouve qu'elle a quand même abusé, la Russe, parce qu'il n'y avait même pas deux coups de nous sur notre écran. Le cours était sec. Là, c'est vrai qu'il est légèrement plus mouillé. Il faut rester après un moment sur le terrain. Elle se couvre. En fait, ce qui est dangereux, c'est la ligne de fond de courant. Enfin, ce sont les lignes qui sont peintes. Et avec la pluie, elles deviennent glissantes. Et effectivement, il peut y avoir glissades et on peut se blesser. Et donc, voilà ce qui se pratique sur les cours du monde entier. Quand il pleut très légèrement comme cela, eh bien, on intervient avec des serviettes tout simplement pour sécher les lignes de fond. ... ... ... ... ... On va sécher les lignes comme cela. Voilà ces fameuses lignes, vous voyez. On voit très bien les gouttes d'eau sur le green set. Mais c'est les lignes qui posent problème. Très honnêtement, il ne tombe rien. Il ne tombe plus rien là. C'est vrai que c'est une situation complexe pour l'arbitre. Est-ce qu'il ne pleut pas suffisamment pour se dire Oui, c'est sûr, on rentre aux vestiaires. De l'autre côté, il faut faire attention à ce qu'elles ne se blessent pas. ... C'est la pire des situations. ... 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 Regardez Amandine, regardez sur la gauche de votre écran, elle a repris son sac Amandine et il n'y a pas de raison, elle aussi va mettre un petit peu de pression, elle a son sac sur les épaules, ça y est on y va à l'intox, c'est ça, on sort du terrain, la partie est interrompue avec Yann Kuzak, le juge arbitre de ce tournoi de Calvi qui a pris cette décision de suspendre le match et de renvoyer les deux joueurs aux vestiaires et nous Camille, tout ce qu'on va faire c'est patienter, on va les mettre au chaud, on se retrouve très très vite dès que la partie reprend. Merci. 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 qu'elle puisse s'exprimer tout de suite en revenant dans ce jeu Alors il y a juste une petite différence par rapport au début du match c'est qu'il n'y a plus du tout de vent ou très peu de vent C'est pour ça qu'il a plu mais en tout cas la reprise ça change beaucoup de choses Ce qui veut dire que les services de la Russe seront peut-être un peu plus appuyés mais ce qui va permettre aussi au retour de pouvoir lâcher ses coups Oui et peut-être ouvrir un petit peu plus le terrain, le problème lorsque vous avez du vent c'est que c'est difficile de faire la différence dans l'échange parce que comme il faut prendre des marges de sécurité on en parlait tout à l'heure d'un autre côté on ne fait pas de faute mais c'est difficile de déstabiliser l'adversaire et là sans le vent, peut-être qu'Amandine qui a quand même un très beau jeu d'attaque va pouvoir s'exprimer sans cette retenue qui sur certains points importants lui a fait commettre quelques erreurs mais elle est en jambes, en tout cas la française elle a plein d'atouts aujourd'hui elle a simplement peut-être moins bien négocié les jeux qui ont été importants dans cette rencontre elle est une joueur d'expérience qui a été du top 100 en 2012 elle savait que ça ne serait pas un match facile mais rien n'est perdu malgré le score qui est pour l'instant largement en la faveur des séries numéro 1 on voit déjà Neuskas que dans ses premières frappes sur l'échauffement qu'il y a déjà beaucoup plus d'intensité dans les frappes de balle on peut dire que c'est un nouveau match qui commence c'est ce qu'il faut qu'elle se dise Amandine en fait je joue, je ne pense pas trop au score qu'il soit en ma faveur ou pas j'essaye simplement de rester sur mon plan tactique On peut peut-être expliquer ce qui s'est passé pendant ces trois heures du côté des deux joueuses elles se sont retrouvées toutes les deux sans s'adresser la parole mais dans le players' lunch dans le club house de ce magnifique club ici de Calville situé en bord de mer à quelques encablures de la citadelle au coin du feu en ce qui concerne Amandine et au coin de la télé en ce qui concerne Valeria Savinic Une autre info on a été assez perplexes quant à la demande de Savinic d'arrêter la moindre gouttelette lors de la fin justement du jeu tout à l'heure on m'a vu derrière se faire légèrement manipuler par son coach au niveau de la cheville peut-être qu'elle a une cheville qui a pu être blessée il y a quelque temps et que la moindre petite goutte elle avait peur que le terrain glisse ce qui expliquerait un comportement pour une joueuse qui est largement train de donner et qui pourrait clore le match qui était pour le moins surprenant voilà on a eu quelques petites infos et puis l'info c'est qu'on s'est aussi mis un peu au coin du feu histoire d'être complet dans notre description des 3 heures ça serait moche de ne pas l'indiquer on avait les pieds gelés mais ça en fait nous sommes sur le terrain donc c'est pas bien grave alors que Gaëtan Bayer lui a la réalisation et restait dans son quart à mourir de froid c'est bien de le reconnaître après coup sans l'avoir invité nous sommes désolés mais ça y est il y a moins de vent donc c'est vrai que la température est fraîche mais beaucoup plus agréable que tout à l'heure et puis autre information aussi qui est quand même très très importante concernant Amandine c'est que si elle gagne ce tournoi elle est assurée pour les 3 prochains grands chelèmes de rentrer dans le tableau des qualifs et ça c'est quand même ultra important aussi ça change tout lorsqu'on est aux alentours de 280 comme c'est le cas d'Amandine et quand vous passez le cap jusqu'à la 220ème place et bien c'est vraiment le cut pour rentrer dans la qualité des qualifs des grands chelèmes et donc espérer pour un jour se qualifier on change vraiment de catégorie parce que vous passez dans les 230 après il y a l'autre étape du top 100 vous rentrez directement dans le tableau final des grands chelèmes mais on peut faire petit à petit ce serait déjà très intéressant pour elle alors c'est vrai que là on peut dire qu'elle en est loin compte tenu du score mais le scénario de cet après-midi avec cet arrêt le fait qu'elle ait pu parler aussi avec son entraîneur son petit ami ça peut avoir un effet extrêmement positif et puis le fait qu'il n'y ait plus de vent également bref tout va bien maintenant tout va bien et ce qui va se passer va être extrêmement intéressant au niveau mental, au niveau physique 30 secondes 9, 6 secondes la russe qui fait partie de l'académie d'Albert Portas l'académie Portas Puentes en Espagne et la mort elle est arrivée en elle de l'académie d'Albert Portas On reprend donc, on a changé les balles, on reprend les balles avec lesquelles elles étaient à 6-3-4-1, 40-30 en faveur de Savinic, 40-32 aussi, allez reflisse du jeu, agressif sur la deuxième balle de service Amandine, regardez où elle se situe, on va peut-être voir sur le plan large, vous allez vous en rendre compte, à l'intérieur du terrain Amandine, ça se prend, on disait que ce point était crucial, double faute comme ça offerte sur un plateau, ça donne aussi une petite indication sur l'état mental de Savinic à la reprise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Profite absolument Amandine de ce moment de tension à la reprise de ce jeu du côté de la Russe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Profite Merci. C'est dommage. L'intention était excellente. Mais d'offrir des points comme ça gratuitement. En un moment, il faut montrer beaucoup de solidité. Encore une fois, il faut montrer de l'agressivité. Donc c'est tellement délicat, cet équilibre à trouver. C'est bien fait, l'agressivité, la conclusion est magnifique. Sur une volée qu'elle a jouée, sur celle-ci et celle-là, elle l'a jouée en lift. Avec beaucoup de puissance pour être sûre de clore le point. La première volée-goûte de revers n'est pas facile. La seconde est faite avec beaucoup d'autorité et de courage. C'est bien ce qu'elle fait sur ce jeu, Amandine. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Parfait ! Et derrière, elle reste vigilante. Là, elle hésite, vous voyez, elle se replace, mais toujours en étant les deux pieds campés à l'intérieur. Allez, deuxième balle de débreak. Et à aucun moment elle n'a regardé son intercède là aussi, sur le smash. Parce que regardez la zone qu'elle va choisir, elle choisit quand même dans la zone où se trouve Amandine. C'est bien. Elle a une très bonne longueur encore une fois, elle s'engage beaucoup plus à Amandine. Et forcément derrière, la qualité de la frappe qu'elle propose à l'adversaire est bien meilleure. Elle ne force pas plus au niveau du bras, mais le fait qu'elle mette le poids du corps dans le... Il met avec tout le cœur. Il met avec tout le cœur. Et tout le cœur. C'est un lapsus. Elle est en vie encore, Amandine, dans ce match. Elle reprend de ses deux services en retard. 4-2. Et puis elle reprend, c'est elle qui va chercher les points. Quel caractère, c'est vraiment ça qui lui permet de tenir alors qu'elle reprend un 6-3, balle de 5-1 contre. Il n'y a pas pire en tam pour reprendre un match. Exactement, et comme si elle était uniquement sur le fait de grappiller des jeux avec son tennis, ses armes. 15-0. Là, quand on dit point par point, ça prend vraiment tout son sens. Tout son sens. Qu'est-ce que ça ? 15-0. Quoi? 15-0. 15-0. 15-0. Sous-titrage ST' 501 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 Prendre des points tant il y a deux joueuses qui se lancent sur le circuit. C'est le plaisir de voir des jeunes joueuses éclorent en pleine progression. Comme je disais que le niveau moyen a augmenté, c'est vrai qu'on peut avoir un niveau de jeu entre ces deux joueuses, mais c'est sûr qu'il est peut-être bien plus élevé qu'avant au niveau physique, au niveau maturité. Il y a deux joueuses qui se sont qualifiées pour cette demi-finale, avec des quarts de finale hier, expéditifs. 6-1-6-0 pour Stéphanie, face à la toute jeune joueuse prometteuse Jade Souverine, sortie des qualifications. 6-1-6-0 pour la petite histoire, c'est la fille d'un ancien international de football néerlandais. Ça c'est une info que je n'avais pas, heureusement qu'on se retrouve aujourd'hui. Je connais bien Jeanne, mais je ne savais pas. Et Bandicci, elle, s'est imposée face à l'italienne Jessica Perri, sur la marque de 6-2-6-2 en 1h20. Donc deux quarts de finale expéditifs. On n'a pas perdu de temps sur le cours depuis le début de la semaine, puisque l'une a passé 4h58 en trois matchs, ce qui est somme toute assez correct, et l'autre 4h02 en trois matchs. On crée déjà Stéphanie, 4h02, aucun set de perdu pour cette jeune joueuse qui occupe cette semaine. Vous le voyez, le 358ème rang mondial. Elle qui a été, allez, c'était la semaine dernière, oui il y a 15 jours, 356ème. Donc je vous le disais, c'était vraiment, je vous le dis, c'est vraiment le meilleur classement de sa toute jeune carrière, qui a fait la semaine dernière du côté de la Suisse à Belinzona un 8ème de finale, alors qu'elle sortait des qualifications. Elle a fait une finale aussi sur un 15 000 dollars en Tunisie, un monastire final. La semaine qui a suivi, elle a fait quart de finale toujours sur ce tournoi de monastire. Bien souvent, en Tunisie, en Grèce ou en Turquie, il y a comme cela ces tournois qui se disputent sur 2, 3, 4 semaines. On a monastire 1, monastire 2. Ça permet aux joueurs et aux joueuses d'éviter des surcoûts de voyage, notamment. Alors c'est sûr que quand vous allez au bout des tournois ou au moins en demi-finale, vous avez cet avantage de jouer tous les jours. Ce qui est compliqué, c'est si vous êtes amené à perdre dès le premier tour. Face donc à Lucrezia, Stéphanini, Suzanne Bandeci, la Suissesse, tête de série numéro 3, 261ème joueuse mondiale, en tout début de votre transmission, meilleur tournoi de sa carrière. Et cette année, elle a fait un demi-finale en Argentine en début de saison à Villa Maria sur un tournoi de catégorie 25 000 dollars. Donc la même catégorie de tournoi que ce rendez-vous de Calvi. Elle a également fait une demi-finale en Allemagne à Altenkirchen, alors qu'elle sortait des qualifications, là aussi sur un 25 000 dollars. Et puis on l'a vu, du côté de Grenoble, sur un 25 000 dollars toujours, elle a réalisé un deuxième tour, un petit peu pour le palmarès de ces deux jeunes femmes depuis le début de la saison. Une partie qui sera arbitrée par M. Frédéric Brech de la Ligue Corse, arbitre désigné, comme tout à l'heure, par la Fédération française de Télix. Et Lucrezia Stéphanini aussi, pour revenir un petit peu sur son parcours, en tout cette année 2021, a été sorti des qualifications sur le tournoi d'Abu Dhabi. De nombreuses joueuses d'ailleurs qui étaient présentes ici étaient à Abu Dhabi. En quête de soleil. En quête de soleil et puis aussi de jeux. Et puis il y a aussi cette pandémie qui a permis à certaines joueuses de pouvoir prétendre rentrer dans les grands tabous de ces tournois. Il y a beaucoup de joueuses qui étaient malheureusement pour elles positives ou qui n'ont pas pu se déplacer pour X raisons. Ce qui a permis à des joueuses moins bien classées de pouvoir rentrer dans le tabou des qualifs et avoir une opportunité de rentrer dans le grand tabou. Ça a été le cas pour Lucrezia Stéphanini, qui après est tombé face à Arriba Kina. Ou à Mandines, effectivement, à Abu Dhabi. La particularité quand même de cette joueuse italienne, c'est de jouer à deux mains côté coup droit. On n'en voit plus beaucoup. Il y a eu une époque où il y en avait un petit peu plus. La joueuse à l'image de Monica Celes. Ceux qui a mis tennis légende. Ou Fabrice Santoro. Ou Fabrice Santoro. Et puis on a Suzanne qui a mis une jupe à l'image de Suzanne Langlen. Blanche, élégante. C'est pas mal, non ? Oui, tout à fait. Il s'habillait en correspondance avec son prénom. Alors, elle n'a joué qu'en simple. L'inverse d'Amandine S. qui va jouer un peu plus tard dans la journée, la finale du double. Elle n'a joué qu'en simple. Pas d'inscription en double, ni pour Suzanne Vandenchi, ni pour Lucrezia Stéphanini. Première manche au service, Lucrezia Stéphanie. C'est parti pour cette rencontre. Lucrezia Stéphanini, l'italienne, en haut de l'image, est au service. Allez. Pour entamer cette deuxième demi-finale face à Suzanne Vandenchi, la Suisse. Ah bon, 0-15. C'est parti pour cette rencontre. C'est parti pour cette rencontre. On découvre Olivier et ses deux joueuses. Ils ont une progression. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de voir jouer encore. Sur ces deux premiers points, on peut voir quand même une joueuse suisse avec une frappe qui enlève beaucoup de temps de ses adversaires. Un peu plus de punch et de maturité dans les frappes de la tête de série 3. Tout de suite, 3 balles de break d'ailleurs. On peut mettre la pression tout de suite sur la sérieuse, c'est sous la définition. C'est ça. Les frappes franches, on va s'ouvrir le terrain dès qu'on peut. C'est une belle zone. C'est bien fait la défense de l'italienne pour ramener cette balle. J'ai joué plein corps à la volleyeuse, c'est le meilleur premier passing que vous pouvez tirer, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle un passing au corps. Un passing au corps, non ? Complètement. Quel bel entable de match de la part de la Suissesse. Avec des frappes relativement à plat, mais sacrément appuyées. Avec peu de retenue pour un début de match de la part de Suzanne Vandici. Une belle fluidité aussi de sa qualité de frappe. On a vu aussi sa capacité à trouver des coups droits très sortants. bien à plat. On va ensuite conclure mon ligne. Ça n'a pas été facile pour les deux jeunes femmes d'attendre tout au monde cet après-midi. Ce n'est pas évident, mais je pense que c'était plus compliqué pour les joueuses qui étaient en cours de match. Elles se disaient qu'elles avaient toujours le temps que le match d'avance termine pour aller s'échauffer. C'est toujours difficile d'être les premières en attente de reprise de pluie. Mais quand même, ça va être sauf des longues journées. On va faire des longues journées. Pas à 11. 0-15. Merci. Il a complètement dévissé sa france. Trois grosses erreurs pour le coup, alors qu'il a fait un remarquable le premier jeu pour aller chercher le break. C'est bien fait, deux coups de raquettes pour s'ouvrir le terrain. Voilà, c'est bien, belle réaction en tout cas de la part de l'Italienne. Pour recoller tout de suite au score, reprendre son service de retard partout. Solide, Lucretia Stefanini. Pour l'instant, c'est Suzanne Vendetti qui fait l'appui et le beau temps. On a l'impression que c'est elle qui va être le baromètre de cette rencontre avec l'Italienne en face qui va être solide à une certaine vitesse. On a vu de très beaux points et beaucoup d'erreurs aussi chez la Suissesse. Merci. 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 Les deux derniers jeux, Olivier. Pour l'instant, tous les jeux qui ont été remportés par les deux jeunes femmes ont été remportés grâce aux cadeaux obtenus par leurs adversaires. Non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Le premier jeu a été largement remporté avec beaucoup d'autorité par Suzanne Vandecchi. Derrière, elle est complètement passée à côté. Nous qui la découvrons, on est passé par deux avis complètement différents. Très impressionnée sur le premier jeu. Alors que la jeune italienne est assez régulière sur ce qu'elle peut produire. Un jeu solide, proche de la ligne, avec une certaine intensité. Elle n'a ni fait de coups gagnants, ni fait tant d'erreurs. C'est vraiment la tête de série 3 qui a fait la pluie et le beau temps pour l'instant. Pas de prise. Merci. 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 Il va au contraire vous tenir la balle, vous amener dans des... Souvent c'est trompeur, cette jose elle va être très forte, c'est vrai comment elle frappe, mais peut-être qu'il n'y a pas que ça qui compte. Oui, il y a un entraînement, quand vous êtes en pression. Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est ça, c'était bel et bien Julien Beneteau. A l'époque, pour positiver, il mettait dans sa poche 5 petits cailloux à gauche et 5 à droite. A chaque pensée positive, il en transfère un de la droite vers la gauche et à chaque pensée négative, un de la gauche vers la droite. A la fin de la journée, il doit faire le compte. Ce truc de psychologue, c'est son coach Alain Solves qui lui avait conseillé à l'époque. Incroyable, ça vient d'Alain, mon cher Alain Solves. Alain Solves disait, pour moi, le travail, le mental se travaille comme le physique. Je me souviens bien de cette histoire de petits cailloux chez Julien Beneteau. Je n'avais jamais entendu ces deux classes. Ça remonte à 2004. Alain Solves qui avait notamment été l'entraîneur d'Alain Pascual. Oui, c'est vrai. Au début de sa carrière junior. Oui, même au début de sa carrière sur le grand circuit. Oui, aussi. Il a commencé très tôt. Excellent entraîneur. Et il y avait Gérard Solves, son frère aussi, qui était sur le circuit. Deuxième manche au service, Stéphanie. Gégé Solves. Allez, début de la deuxième manche. Stéphanie Nitto service. 12. On ne peut pas s'encrocher grand chose, l'amortite est bien touchée. Elle est dessus, elle la reprend du bout de la raquette. C'est son premier race à l'italienne. On revient de chaque côté. En percentualité, ce sera top. Ce sensibilité, ce sensibilité, ce sensibilité, ce sensibilité. Allez. Non, 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 non. C'est là. Elle a fait un retour tout de suite pour la priver de temps. Encore une fois, elle va trouver une zone dans les pieds de l'italienne. On a à peine terminé son mouvement, que c'est déjà revenu. On a à peine terminé son mouvement. Pour remettre cette clavante du filet, cette belle amortide dans les pieds. Il est beau ce plan, regardez dans les pins et tout. Quel endroit magnifique. Il y a la mer derrière, pour ceux qui ne le savent pas encore. C'est la plage. En tout cas, on en profite une nouvelle fois pour féliciter Jean Gour et toute l'équipe d'organisation. Ainsi que la présidente du club, Françoise Ciavaldini. Elle vient de prendre un bel ascendant psychologique dans ce match pour réaliser le break d'entrée 6-4-1-0 pour la Suissesse. Avec ce style de jeu-là, c'est vrai que le gain du premier set peut permettre à des joueuses en Suissesse de réellement se libérer. Il y aura sûrement moins de déchets que dans la première manche. Si l'italienne arrive à lui enlever du temps, elle va l'empêcher de l'agresser comme elle est en train de le faire sur ce dernier point. Quand on dit avoir le temps, c'est avoir le temps de se placer tranquillement, de préparer tranquillement. De penser tranquillement. Et de penser tranquillement. Parce qu'on dit que d'enlever du temps, c'est que tout d'un coup, vous avez l'impression qu'il faut très vite mettre la raquette derrière et qu'on prend la balle légèrement derrière. Ce genre de détail technique ne permet pas de frapper fort au bon endroit. Ça commence à se relever un petit peu du côté du vent. Il faut travailler. Il faut aller voir. Tiens ? Il faut aller voir. T'j придit dans le Konger. Il faut aller voir. Dans le jas Tôi. Il faut aller voir. Vous voyez, il prend le dessus, le lobe, avec une belle sécurité en plus. Il est en train de prendre l'ascendant sur son adversaire, c'est très intelligemment joué. C'est bien clantier comme ça, c'est très efficace. Et troisième jeu blanc pour la Suissesse, confirmer son break. C'est vrai que cette confiance entraîne un peu plus de précipitation chez l'Italienne, qui était un vrai mur dans la première manche. Qu'il a du fait du niveau proposé en face, il a l'impression qu'il faut qu'elle fasse plus. On se met à donner. Rattes 0,15. Rattes 0,15. Quelle longueur ! Elle est maintenant largement au dessus. Un vrai cran au dessus. Comme c'est maintenant l'Italiède n'arrivait même plus à jouer, à tenir la bagarre en fond de cours. Parce que son adversaire a monté d'un cran en termes de longueur et de vitesse. Une série de huit points en plus. Fin de série. C'est parti. Elle est doublée en plus. 15,40. Il y a deux balles de double break. C'est parti. C'est parti. Et bien voilà le double break. Ça défile beaucoup trop vite maintenant pour Stefanini. On peut s'y attendre. Il y a beaucoup moins de déchets. Le jeu de Suzanne Vendecchi. Pleine confiance. Elle vient de reporter 12 des 13 derniers points disputés. On sentait de toute façon qu'elle avait cette capacité de faire plus mal dans son jeu que l'Italienne. Il y avait tant de haut et de bas comme c'était dit. Donc, Christiane Stéphanini, si elle maintenait le cap et restait solide, elle pouvait peut-être bénéficier de moments de creux chez la Suissesse. Mais le gain de la première manche a clairement changé la donne. C'est maintenant Suzanne Vendecchi qui donne peu, joue très long, empêche de jouer l'Italienne. Alors, il y a quelque chose qui vient de me surprendre là. Je ne sais pas, elle joue avec un dentier. Qu'est-ce qu'elle a remis dans sa bouche là ? Elle joue avec quoi ? La Suissesse, elle a remis quelque chose dans sa bouche. Ah, je n'ai pas vu. Comme si elle avait un dentier de boxeur. Ah, elle peut avoir une gouttière. Ah, peut-être une gouttière. Il ne doit pas être facile quand même de jouer. Non. Avec une gouttière. Certains serrent trop les dents. C'est juste un orthodontie. Nous ne savons pas. Ils ne sont pas analysés. Non, non, mais le fait de serrer les dents, de faire grincer les dents, ça peut amener des trucs. Ça peut, oui. D'ailleurs, le fait de faire grincer les dents, c'est signe de stress. Merci. 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 Manuel. Merci. 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 ... ... C'est parti. Ça frappe bien. Ça rentre bien dans la balle. Deux balles pour confirmer son double break. Une balle par. Bonne petite frappe à plat. Quand elle s'engage, même si elle est à plat, elle met le poids du corps vers l'avant. Ça conduisait la balle dans un tunnel jusqu'à sa cible. Je vais bien accompagner avec les jambes. C'est parti. 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 3-0. Balle de 4-0 pour son adversaire. C'est parti. 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 Pour aller aussi, il y a un petit moment récupéré. Un petit peu moins de jambes. Je crois que les fautes dans le filet, c'est vrai que ça indique que vous ne mettez pas au niveau de la balle. Vous ne fléchissez pas assez au niveau des jambes pour éviter le filet. Bon, je vous laisse faire ça. C'est parti. Allé au-delà, monsieur. Légèrement long, mais en tout cas, il doit rester bien dans son point. la Suissesse. Surtout ce qui est fort c'est que d'habitude sur ce genre de coup droit au centre, on va voir ce revers, d'ailleurs ce coup droit au centre souvent elle le joue décroisé et là elle a changé, elle a surpris l'italienne en allant en plein champ coup droit elle est capable de toucher toutes les zones elle s'en sort bien parce que cette remise était un peu courte de la part de la Suissesse le double break est confirmé, 6-4-4-0 il est important ce jeu parce qu'il y avait une très belle qualité de défense la part de l'italienne pour pousser la Suissesse dans ses retranchements et elle a tenu bon, elle a tenu la pression pour maintenant s'envoler, deux jeux, une finale ici à Calvi maxime 10 18 18 20 20 Elle lâche comme ça lorsqu'elle est devant, c'est terriblement dangereux. C'est quand même au filet, c'est vraiment rigoureuse, tous les petits jeux de jambes pour venir coller et jouer une volée haute, bien plus facile à claquer, délai l'avant, petite reprise d'appui, un petit pas vers l'avant, parfait techniquement. Il n'y a plus de match là. Ah ouais, allez petit sursaut. J'aime bien manquer ces petites... Les petits cris... Les petits cris comme ça... Je ne peux toujours être un mot aimé. ... 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 se représenter sur ce cours central pour aller chercher une nouvelle finale dans sa toute jeune carrière, elle qui a déjà remporté 3 titres dans cette catégorie de tournois, peut-être un 4ème demain, à partir de 14h, face à la Russe Valéria Savinic. C'est bien quand on arrive, Camille, sur une finale avec les têtes de série numéro 1 et 3, ça veut dire que les favorites ont tenu leur rang dans chacune de leurs parties de tableau. Ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'elles ont été au rendez-vous, que leur jeu est en place, qu'au niveau mental, c'est solide, parce que ce n'est jamais facile d'avoir un statut de favori. Facile de bien jouer lorsqu'on ne vous attend pas. La tête de série numéro 1 s'est qualifiée pour la finale sans perdre un 7. La tête de série numéro 3 va probablement se qualifier pour la finale en ayant remporté ses matchs assez facilement, si ce n'est le premier, mais c'était juste une petite mise en jambe, puisqu'elle a dû batailler plus de 2h et 3-7 pour aller chercher sa victoire face à la norvégienne Elgo, 6-4 de 6-6-2. Ensuite, 6-3-6-4 face à la suissesse Sugno et 6-2-6-2 hier face à l'italienne Pieri pour ensuite mettre éventuellement un 6-4-6-0 à Lucrezia Stefanini. On a monté crescendo. Elle a eu besoin d'un tour un peu compliqué pour prendre ses marques. Le tour de chauffe, départ diesel. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que c'est, bien frappé, une trajectoire encore une fois rectiligne. Bien compact au moment de la frappe, on va avoir deux poncho bien compacts au moment de la frappe demain, ça risque d'envoyer du bois. Ça risque d'être intense. Si la sucesse s'imposer et garder le niveau de jeu de la seconde manche, la finale va être sublime. J'ai pas mal de déchets comme dans la première, ça limite plus d'expérience que de jeu aux actuels. C'est un angle sortant. 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 Tout doit de passer celle-là parce que ça touche la bande, première possibilité pour l'Italienne de prendre le service de son adversaire dans ce deuxième set. Asservi. C'est une belle match. C'est une belle match. C'est une belle match. C'est une belle match. Victoire en deux manches de Suzanne Bandecchi. Un match rondement mené surtout dans le deuxième set pour l'Italienne qui n'a pas laissé respirer. La Suissesse qui n'a pas laissé respirer l'Italienne. Elle a eu un niveau sur la seconde manche assez exceptionnel. Que ce soit au filet, côté coup droit, elle a réellement décidé de prendre l'ascendant avec son coup droit. Elle a littéralement marché son adversaire en trouvant plus de longueur, plus de lourdeur de balles. Dans la première manche, même à un moment où on s'est dit qu'elle donne beaucoup trop. Ça pouvait tourner. Et l'Italienne étant très solide, on s'est dit qu'il va falloir qu'elle gomme pas mal d'erreurs Bandecchi. Est-ce que ça ne s'est pas joué aussi dans sa tête ? Oui, je pense bien sûr. La perte de la première manche l'a complètement déboussolé finalement. Et puis ça a aussi permis à Bandecchi de se relâcher, de jouer avec encore plus d'intensité ses frappes. Et donc c'est vrai que l'écart s'est creusé. Mais dans la première manche, honnêtement, on n'aurait pas du tout forcément misé pour Bandecchi. L'Italienne était solide et surtout un tel score dans le deuxième set. Donc attention, attention, le niveau de la finale demain à 14h, c'est la tête de série 1. A savoir Valeria Savinic. J'espère que pour la finale, Bandecchi va avoir le niveau qu'elle a proposé aujourd'hui. Parce que c'était superbe à voir. Un jeu très offensif face à une joueuse en face qui va la pousser dans des filières un peu plus longues avec une grosse intensité. Et ça promet en tout cas, Olivier, pour demain. Rendez-vous, Camille, demain, 14h. Valeria Savinic Larusse, tête de série numéro 1, opposée à Suzanne Bandecchi. La Suissesse, tête de série numéro 3 dans ce cadre. Enchanteur dans la pinette de Calvi à quelques encablures de la Citadelle en bord de mer. Bref, on est bien. Demain, il fera chaud, il fera beau. Ce sera super. 14h, Savinic Bandecchi. Merci à toutes et à tous. Belle et douce soirée. Merci à Gaëtan Baillet, à la réalisation de toutes les équipes de Videlio. Et on se retrouve demain à 14h. Belle soirée. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ...